Salut mes Nakamas, c'est Log, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va pas parler d'un mais bien de deux épisodes, le 850 et le 851. Et je dois vous dire que la semaine dernière, quand j'ai regardé l'épisode 850, je me suis dit, waouh, qu'est-ce qui est en train de nous faire la tourée ? C'est quoi ce délire ? Parce que, d'un point de vue, l'épisode est magnifique, parce que d'un point de vue de l'art et de l'animation, on est vraiment dans quelque chose de très très propre. Les personnages sont bien animés, sont bien dessinés, donc ça va bien. Mais d'un autre côté, on a un passage qui a été rajouté par rapport au manga, c'est-à-dire qu'il n'est pas du tout dans le manga, il y a même plusieurs passages qui ont été rajoutés, mais il y en a un qui va vraiment casser les bonbons, on va dire ça comme ça, perros perros, voilà, ça va carrément casser les bonbons, c'est le passage avec le cola. Pourquoi ils ont rajouté ce passage ? À quoi il sert ? Alors oui, on sait à quoi il sert, c'est pour créer une sorte de tension, c'est pour créer une sorte de climax, qu'on soit en haleine devant, mais l'effet a été totalement inverse. Enfin, pour moi surtout, ça a été long, ça a été long, ça a été long. Quand tu ressors de l'épisode, tu te dis, mais pourquoi la touée a fait ça ? Parce qu'ils ont dû prendre seulement qu'une toute petite partie du chapitre, pour le transposer après dans l'anime, ils auraient dû prendre le chapitre en entier. Et donc, j'ai repris d'un côté l'épisode, de l'autre côté j'ai mis mon chapitre, et non, à une page près, pour l'épisode 850 qui correspond au chapitre 878, on a la totalité qui a été mise dedans. Et c'est exactement la même chose pour l'épisode 851 qui correspond au chapitre 879, sauf que c'est mieux fait, c'est moins accentué, et ça passe plus facilement. Et là, on peut se poser une question, et c'est là-dessus que va être surtout cette critique-analyse. À la fin, on reparlera un petit peu, ou même pendant, on va reparlera un petit peu du ressenti de cet épisode, mais est-ce que les micro-feelers qu'il y a au niveau de One Piece sont biens, ou sont complètement mauvais ? Il faut savoir que ça fait énormément rappeler, pour nous, car vous connaissez le Club Dorothée, les minutes Freezer, c'est-à-dire qu'il y avait le combat de Goku contre Freezer, et tous les mercredis matins, on attendait notre épisode, et manque de peau, ça blablatait, ça blabla, 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 il y a Freezer, blabla, blabla, il y a Goku, blabla, blabla, il y a Vegeta, blabla, blabla. Et c'était hyper énervant, c'est-à-dire qu'on avait un épisode, souvent, où il se passait rien, il y avait 2-3 trucs, et après c'était que du blabla, on revoyait des passages de la veille, et on se disait, mais merde, et on avait appelé ça, justement, les minutes Freezer. Et d'un autre côté, il y a l'anime de Naruto et de Bleach, qui eux, ont choisi un autre modèle, c'est-à-dire qu'ils sont hyper fidèles au manga, mais l'inconvénient, c'est qu'ils mettent 1 à 3 chapitres dans un épisode, ça va très très vite, et après, comme ils ont rattrapé le manga, ils utilisent des épices, des saisons entières de filler, ce qui n'a absolument rien à voir avec le manga, et des fois, l'histoire est sympa, des fois, l'histoire est complètement merdique, et le tout est de savoir si choisir, comme la Toei le fait au niveau de One Piece, c'est-à-dire mettre plein de petits passages dans à peu près tous les épisodes, pour rallonger et toujours maintenir ce quota de 1 épisode égale 1 chapitre, ou faire des trucs plus rapidement, et après, se taper des histoires qui ont des fois ni queue ni tête pendant très très longtemps. Alors, là, on a vraiment, dans ces 2 épisodes, je trouve qu'on a une utilisation intelligente du micro-feelers, et une utilisation complètement désastreuse. D'un point de vue de Carrot, il y a un combat contre Katakuri, et à un moment, elle se retrouve au sol, et quand elle se retrouve au sol, on voit un flashback, justement, quand Pedro décide de lui apprendre une nouvelle technique de combat, et ça, dans le manga, c'est seulement que 3 cases. Et là, au niveau de l'anime, ça dure au moins 2 à 3 minutes. Et c'est bien. C'est vraiment bien. Pourquoi ? Parce que ça nous fait encore plus comprendre pourquoi Carrot est autant blessé, souffre autant de la mort de Pedro. Et c'est génial. On voit qu'il y a une relation mentor-élève, qui est vraiment très très bon. Il reprend en plus les mots que lui a donnés Goldie Roger, et ça accentue encore plus la passation de la volonté. Ça accentue encore plus le rôle important que va avoir Carrot, et on comprend pourquoi combat. Et encore une fois, quand tu vois l'animation, quand on va vers Katakuri, et même dans le flashback, regardez comment c'est bien animé, et même les couleurs employées, la musique, c'est génial. Moi, ça m'a donné la chair de poule. Pareil, quand vous reprenez dans l'épisode 851, quand tu as Chopper et Brook, qui sont en train de dire, mais tiens, il manque aussi quelqu'un, il manque Pedro, est-ce que Pedro est aussi parti aider Luffy dans le monde des miroirs et tout ça ? Et là, tu vois, Nami, il n'y a plus de musique, il n'y a plus qui tombe, et dans chaque goutte d'eau, tu vois un flashback de ce qui s'est passé, et tu vois même l'eau qui tombe sur les mandarines, et aussi sur un autre truc qui est hyper... Le drapeau qui n'est plus au vent, on a l'impression que le drapeau est en berne. Ça, pour moi, c'est de la poésie. Au niveau de l'animation, c'est de la poésie. Ça m'a fait... Je l'ai là, je l'ai là. Ça m'a donné la chair de poule. Après, de voir Carotte pleurer, de voir tout le monde pleurer, de voir Brooke taper dans le sol sans vouloir, on comprend la relation aussi qu'il y avait entre Brooke et entre Pedro quand ils ont fait justement que sont partis tous les deux pour faire l'infiltration, aller prendre les copies du Road Poney Glyph, et ça vient te toucher, ça vient te faire quelque chose. C'est pas du micro-feelers qui a été rajouté pour allonger un épisode dans le but seul de l'allonger. Là, ici, il y a tout un message et c'est ça qui est bon parce que ce que Ishiro Oda n'a pu le faire qu'en quelques cases parce que lui, il a des impératifs par rapport à la sortie des chapitres et aussi par rapport à la longueur de son manga. Il avait bien dit que si c'était lui, il ferait peut-être le double parce qu'à chaque fois, il veut dessiner tellement comme truc. et là, le fait que l'anime vienne rajouter quelque chose que sûrement Ishiro Oda aurait dessiné dans son manga s'il avait plus de temps, je trouve ça beau. Et vous ne pouvez pas me dire le contraire. Ce serait franchement, je pense que ça serait de la mauvaise foi parce que, encore une fois, les personnes qui se sont chargées de faire cette animation n'ont pas bâclé les passages qui étaient en plus. ça a été réfléchi. La personne qui était en charge du script et aussi du storyboard elle a travaillé une mise en scène qui est vraiment géniale. Comme l'intro, tu vois, le combat de Luffy contre Katakuri qui a été rallongé. Il y a plus de passages qu'il y en a justement dans le manga. Et oui, ça c'est beau, donc faut le dire, mais d'un autre côté, la longueur, la longueur des passages du cola, le fait que... Parce que des fois, on les voit, ils ont jusqu'à actionner le levier et ils partent tout de suite. Là, on voit qu'ils sont en train de checker. Alors, par contre, c'est une bonne idée. C'est d'expliquer qu'ils doivent prendre les tonneaux de cola qui doivent les secouer à mort pour créer du gaz et une fois que le gaz est lâché, c'est ça qui va faire propulser. C'est quelque chose que moi, je n'avais pas percuté. Je ne savais pas que ça fonctionnait comme ça. Et en un sens, c'est bien, mais le fait que tu as l'aiguille qui mette du temps à lever, qu'il y ait tous ces passages, qu'après, un sonne qui est le passage... Alors oui, c'est marrant, le passage avec Frankie qui parle dans le... Je ne vous rappelle plus le nom, ça vient justement de Skypia. Le fait qu'Alpha, ils sont tous en train d'hurler, le fait qu'il y ait Big Mom qui arrive, qu'ils sont tous en train d'hurler. C'est marrant. Et c'est là où on va appuyer sur le truc, c'est que c'est marrant parce que ça a le but de créer une tension pour les enfants qui sont majoritaires au Japon à regarder l'anime. Nous, en tant que vieux de la vieille qui regardons l'anime et qui avons lu avant le manga, ça nous paraît chiant, ça nous paraît long, c'est pas bien parce que ça vient nous faire chier. Mais il faut savoir que le but premier de l'anime One Piece, c'est d'être une vitrine, une sorte de pub pour amener les enfants à le regarder et après à le lire, à vendre des figurines, à créer un engouement autour de One Piece. Les enfants qui ne peuvent pas lire vont regarder l'anime. Comme nous, à l'époque, on regardait tous les mercredis les épisodes des Chéves et Zodiaque, ceux qui nous permettaient après d'aller acheter les jouets dans le mammouth. Ah oui, pour ceux qui ont connu le mammouth. Donc voilà, il y a toute une chose. Alors oui, je le fais, je le dis, pour nous, ce passage-là était complètement nul, mais ça ne vient pas gâcher la totalité du travail. Il faut, pour moi, savoir faire un petit peu la part des choses. Et c'est vraiment, comme je l'ai dit, c'est vraiment le combat, c'est l'un de mes combats, c'est d'essayer de montrer que l'anime est bon. Et regardez la fin de l'épisode 851. Ça a été fait par Tooyong. Je l'ai là, je ne me rappelle plus. C'est Tooyong, Tooyongke. Je crois que c'est comme ça. Il a travaillé sur Dragon Ball Super et tu le ressens. Le fait d'avoir fait les déplacements hyper rapides, bien sûr, avec la musique, avec le bruit de Dragon Ball, le fait qu'on voit le combat à travers les miroirs, c'est génial. Je trouve qu'ils ont eu une idée de mise en scène absolument excellente. On est dans le monde des miroirs et utiliser l'univers qui nous est mis en place pour dynamiser le combat, c'est en sorte, on ressent plus la puissance, on ressent plus la vitesse et quand vous voyez le passage qu'il y a pour l'épisode de la semaine prochaine, ça va faire du bien. D'ailleurs, je vous réserve une petite surprise parce que j'étais tellement... Quand tu te dis que Naotoshi Shida va s'occuper aussi d'une partie des combats et quand tu vois qu'un mec comme lui, comme Tooyong, qui est, je ne me rappelle plus son nom exactement, fait aussi un travail comme ça, ils sont en train de mettre les efforts sur l'anime. En plus, il y a un nouveau studio qui vient justement pour améliorer, pour apporter leurs pattes au niveau des effets spéciaux. Il y a eu un engouement fou au Japon pour la fin de Toadland. Ils le savent, ils le savent. Ils ne peuvent pas se chier dessus comme ils se sont chier dessus, par exemple, un petit peu au niveau du combat de Luffy contre Crackers. Regardez, rappelez-vous encore une fois la mort de Pedro. C'est beaucoup plus long que dans le manga mais ça vient... ça vient rajouter de la souffrance. Ça vient nous faire vivre. c'est super. Même le passage de Pouding qui a les deux mentalités, c'est pas trop long, c'est bien. Le Seiyuu donne une bonne voix, tu le sens. Non, franchement, franchement, je prends beaucoup de plaisir à regarder l'anime. C'est vraiment bon et j'espère. Encore une fois, les commentaires sont faits pour ça mais lâchez-vous aussi dans les commentaires. Dites ce que vous ressentez au niveau de cet anime et même sur les réseaux sociaux. Allez-y, dites-le, dites aux gens. Regardez quand même One Piece. Ça vaut le coup. En ce moment, ça vaut le coup. Ça vaut le coup. Donc, voilà. Non, franchement, bien, c'est le fait que Peros Péro soit de retour, qu'il ait fait son bras en... justement, qu'il en veuille au Mugiwara, le fait que la mort... Le speech, le dessin de Jinbei, le speech de Jinbei avec l'appui, ça fait des frissons, ça fait quelque chose. Je le vis, ces épisodes, je le vis. C'est génial. Franchement, franchement, c'est super. Donc, voilà, c'était surtout là-dessus que je voulais faire ma critique. Après, bien sûr, ça avance. Les Mugiwara sont partis mais là, ils sont en train de se faire attraper. Il y a Big Mom qui est en train de marcher sur une sorte de l'image de bonbons géantes qui est là. On voit aussi qu'il y a Zeus et il y a aussi Prométhée qui sont restés sur l'île. Quelle va être leur utilité plus tard ? Il y a... On arrive sur le coup qu'ils vont arriver justement à Sakalatone et qu'ils vont faire le gâteau. Donc, là, on est dans un petit moment peut-être de retour. Le combat de Katakuri contre Luffy dans le monde des miroirs, ça va envoyer de tous les côtés et... Si c'est comme dans le manga, on arrive sur un grand moment de One Piece. Moi, je vais vous le dire. Bon, je pense qu'on a fait le tour. J'espère que vous aurez aimé cette critique, analyse un petit peu aussi ressentissante. Si c'est le cas, comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser des commentaires, partager, défoncer la gueule de ce putain de pouce bleu et surtout, on n'oublie pas le principal, l'anime One Piece. Et oui, j'ai bien dit l'anime One Piece, c'est la vie. Allez, salut Menakama. Sous-titrage Société Radio-Canada